Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, l'alimentation d'eau potable avec les restantes perturbations, y a-t-il une crise ou commence-t-elle à s'installer en Algérie ? Monsieur Smati. Je ne définirai pas cette situation comme étant une crise pour la simple raison que ça affecte quelques villes, quelques villes du pays et quelques agglomérations secondaires. Si l'on compare pratiquement les 48 villes ailleurs, nous allons voir que la distribution de l'eau potable se fait correctement. Quelles sont les localités qui sont les plus concernées aujourd'hui, essentiellement à l'est du pays ? Oui, c'est beaucoup plus les localités qui sont dans l'unique ressource et les ressources superficielles, c'est-à-dire les barrages. Donc, ce n'est pas une ressource diversifiée pour l'instant. Donc, c'est le cas un petit peu. D'ailleurs, le ministre a commencé ses visites par ces régions. C'est Tébessa. Tébessa et Sokharas qui sont alimentés par un barrage, celui de Indalia et qui a connu, vous le savez bien, ces deux, trois dernières années, nous avons eu quand même un recul de la précipitation au niveau de ces régions. Et donc, vous avez aussi le barrage d'Ainzada qui alimente une partie de Borge et de Cetif. Vous avez bien sûr le barrage de Sheffia à Annaba qui alimente pratiquement Annaba et Tarf. Donc, c'est surtout les villes dont la ressource principale est issue des ressources superficielles, c'est-à-dire les barrages. Et donc, ils sont affectés par ce dérèglement climatique qui fait que nous avons pratiquement les pluies sur ces deux dernières années en net recul. Et pratiquement, il y a ce qu'on appelle un shift des précipitations. De toute façon, nous n'avons plus le précipitation de septembre. Nous attendons généralement la période de remplissage, c'est décembre et la période d'avril. C'est là où nous recevons le maximum de crues. Mais justement, M. Smati, vous parlez du déficit de ces deux dernières années. Il est de quel niveau, de quel ordre ? Si nous constatons par rapport à l'année passée, nous avons déjà, par rapport à l'année passée, nous avons un déficit en termes de barrage de 400 millions de mètres cubes au jour d'aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui... Maintenant, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas l'ensemble des villes qui sont alimentées par les barrages. Là où la ressource est diversifiée, c'est-à-dire que si vous avez les zones conventionnelles, le dessalement et les ressources souterraines, nous n'avons pas ce genre de perturbations. Le sud aussi, nous n'avons pas de... Parce que c'est des ressources souterraines qui sont certes non renouvelables, mais qui sont disponibles. Alors, vous parlez de ressources superficielles. Le niveau des barrages actuellement, il est de quel ordre ? Il est de 55% en moyenne au niveau national. 55%, c'est quand même un niveau assez bas par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Tout à fait, tout à fait. C'est un niveau assez bas comparativement à peut-être l'année 2014-2015 où nous avons quand même eu un taux de satisfaction assez intéressant. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les barrages qui sont destinés uniquement à l'alimentation non potable. Certains barrages sont destinés à une alimentation mixte, c'est-à-dire irrigation et alimentation non potable. Et d'autres sont destinés exclusivement à l'alimentation non potable, tandis que d'autres sont destinés à l'irrigation uniquement. Donc, il faut éclaircir un peu cette donne. Malheureusement, ce que vous venez de dire est très juste. C'est que comparativement, nous sommes dans une situation un petit peu exceptionnelle qui a fait que c'est les villes alimentées exclusivement par les barrages qui ont reçu ce déficit. Alors maintenant, on va aller vers un scénario peut-être catastrophe. 55% du niveau de barrage actuellement. S'il ne pleuvait pas, dans quelle situation serons-nous ? D'ici par exemple au mois de décembre ? Vous savez, le phénomène de pluie est un phénomène aléatoire. Effectivement, il se peut qu'il y ait des orages et qu'il ne pleuve pas. Comme il se peut qu'il y ait une pluie biométrique et qu'il n'y ait pas de ruissellement. Maintenant, je le dis encore une fois, les barrages ne représentent que 35% de l'alimentation en eau potable. 50% c'est les eaux souterraines. Alors si, peut-être que les auditeurs doivent le savoir, c'est que nous avons 177 aquifères qui sont en or. Ce sont des aquifères renouvelables dans lesquels nous puisons quelque chose comme 2,5 milliards de mètres cubes. Nous avons le dessalement de l'eau de mer dans toute la région ouest jusqu'à l'Alger, qui est alimenté par trois types de ressources, où nous produisons 1,3 à 1,9 millions de mètres cubes. La partie sud est alimentée exclusivement par des ressources souterraines. Donc, je ne vois pas où pourrait se situer la crise. Effectivement, nous ferons appel à des ressources souterraines s'il ne pleut pas. Nous pousserons de plus en plus. C'est un peu ce qu'on fait, ce qu'on a fait à Tebessa. A Tebessa, il y a eu effectivement un recul de la pluviométrie. Et ce que nous avons fait, nous avons fait une série de forages. Nous allons lutter certainement contre les fuites un peu plus et contre le gaspillage d'eau, les vols illicites d'eau. Vous savez qu'à Tebessa, il y a eu une équipe qui a été montée spécialement pour suivre un peu ces fuites d'eau sur les conduites principales. Parce que les conduites principales, vous produisez un exemple 10 000 mètres cubes, il n'arrive au citoyen que 4 000 mètres cubes. 6 000 mètres cubes, 60 %, c'est totalement puisé d'une manière illicite. Mais est-ce que vous prévoyez ce type de situation s'il ne devait pas pleuvoir ? Écoutez, nous, nous avons... Par rapport, bien sûr, aux eaux superficielles et les huilayas alimentées exclusivement par les farrages. Vous savez, même dans notre stratégie, nous sommes en perpétuel, nous sommes en prospective et nous sommes en veille, pratiquement. Il y a des ouvrages qui étaient destinés exclusivement à l'irrigation, c'est le cas du triplex, par exemple, de Mascara. Avec l'apport du dessalement, parce que nous avons considéré que le dessalement d'eau de mer est une ressource pérenne. Et donc, nous sommes en train d'alimenter Mascara Rélysène, à partir de sécuriser l'alimentation non potable des populations. Mais aussi, les barrages exclusivement destinés à l'AEP seront destinés vers l'irrigation. Donc, nous avons des solutions. L'infrastructure, elle est dense. C'est au niveau du territoire, je pense que ces 20 dernières années, nous avons quand même développé cette infrastructure physique qui nous permet, en fait... Nous n'avons pas encore finalisé l'ensemble, c'est certain. Il nous reste les interconnexions de barrages, et c'est un peu dans ce sens-là. Au cas où il ne pleut pas, vous avez des régions où on a utilisé ce terme d'hydrosolidarité. C'est depuis... Le cas de Côte d'Etesse-le-Dône est un cas édifiant. C'est un barrage qui est situé dans le centre, mais qui alimente une partie de Tiziouzou, mais qui alimente aussi Médéa, et qui alimente une partie de l'ensemble de Bura, et puis qui va jusqu'à Médéa. Donc ça, c'est un cas aussi... Il y a une partie jusqu'à Amsila. Donc, ça, c'est un cas de transfert d'eau pour des régions dont les ressources en eau superficielle ne sont pas suffisantes, mais dans les ressources en eau souterraine aussi. Aussi, c'est le cas de Borge. Je vous avais tout à l'heure parlé de Borge. Effectivement, le nord de Borge, la région de Jahafara et tout ça, c'est une région qui n'a que des poches d'eau souterraine. Nous avons fait un plan d'urgence, mais les transferts qui arrivent à partir de Tichéhef, toute cette partie nord qui est déprouvée de ressources, qu'elles soient superficielles ou souterraines. Donc, là, nous allons pratiquement vers les agglomérations. Nous avons travaillé sur les chefs-lieux. On a un effort supplémentaire à faire. C'est aller vers les agglomérations secondaires et vers les zones éparses. Alors, vous déclarez, M. Smatik, que vous êtes en perpétuel prospective et en veille. Pourquoi ne pas avoir prévu ce qui s'est produit à Al-Naba ? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez été défaillant ou alors il y a eu des problèmes techniques qui n'ont pas pu être résolus ? Par exemple, les transferts, entre autres. En fait, le cas d'Al-Naba est un cas exceptionnel et c'est un cas isolé. Parce que, vous savez, nous sommes en perpétuel veille et nous préparons toujours la saison estivale une année auparavant. Donc, en fait, le cas de Al-Naba, nous nous sommes concentrés un petit peu sur la région de réhabilitation de Perbes, qui est une zone qui alimente Arriche, qui devrait alimenter la nouvelle ville de Daediche, qui alimente aussi Barrahal. Barrahal, certainement, et jusqu'à Chetaibi. Et c'était une région où, effectivement, il y avait un manque, donc nous sommes concentrés. Bien sûr, nous avons vu qu'il y a le transfert MEXAR à Al-Naba, l'adduction, qui a permis, au contraire, de soutenir un peu plus Al-Naba. Ce qui s'est passé, c'est une série de conjonctures un peu exceptionnelles. C'est que la réhabilitation des équipements, vous avez une conduite fuyarde sur 22 kilomètres. Il faut en aimer 22 kilomètres, cette conduite aurait permis de, si elle était rénovée. D'ailleurs, je vous le dis, nous avons inscrit cette rénovation de la conduite d'adduction. La réhabilitation de certains équipements qui sont devenus, non pas obsolètes, mais qui ont reçu des problèmes purement techniques. Et il y avait aussi le champ de captage de Boutilcha, qui est une région qui a alimenté aussi Al-Naba, Bouni. Donc, c'est cette conjonction de plusieurs problèmes qui sont plus, bien sûr, le recul de la pluie. Le barrage de Schaeffer n'a jamais atteint ce niveau, mais à part en 93 et en 2002. Il est à quel niveau ? Il est à 22 millions de mètres cubes. Alors que c'est un barrage avec la capacité actuelle, parce qu'il était à 180, une capacité initiale, il est à 150 millions de mètres cubes de capacité. Et nous avons eu un recul sur quatre années de ce, il n'atteint pas son volume régularisé qui est de 94 millions. Par rapport à l'envasement ou par rapport à la pluviométrie ? Non, c'est surtout par rapport à la pluviométrie. L'envasement, nous sommes allés en 2001 jusqu'à un niveau de 3 millions de mètres cubes au niveau de l'ouvrage. Maintenant, nous avions des solutions. Nous les avons, mais elles nécessitent un peu de temps et elles nécessitent aussi un investissement. D'ailleurs, la conduite est réelle. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, l'ODS de service a été donnée à l'entreprise pour rénover la conduite. Les solutions existent pour la réhabilitation du champ de captage de Bouteilleja, donc réhabilité du champ de captage. Mais aussi, nous avons trouvé d'autres solutions. M. le Ministre a suivi pratiquement quotidiennement des délégations qui font le vrai et bien et a essayé de faire un pompage à partir de Zélyse. Et vous verrez que, Inchallah, dans les prochains jours, il va y avoir une amélioration de la situation au niveau de l'Aïna Bas et qui va en pratiquement s'améliorant d'ici la fin de l'année. Dans les prochains jours, c'est-à-dire ? Une échéance qui est fixée ? Nous avons donné les ordres de service pour la rénovation de la conduite qui demande un peu plus de temps. Parce que quand même, c'est 22 km de conduite. Pour les champs de captage, les forages et les champs de captage de Bouteilleja, l'ODS de service aussi est donnée à une entreprise publique, c'est Forimit. Maintenant, la solution de puiser, si elle est faisable immédiatement, de puiser à partir de faire des lâchers et de pomper à partir de Zélyse, ça serait la solution idéale. Et là, l'amélioration sera effective dans les tout prochains jours. Mais puisque vous parlez des pistes de solutions, il y avait une solution qui pouvait être envisagée et réalisée. C'est la réalisation d'une station de dessalement, comme ce fut le cas pour la région, par exemple, de l'Algérois ou d'Oran. C'est un projet qui a été inscrit, budgétisé, finalisé l'étude, mais qui n'a jamais été réalisé. Pourquoi ? Vous savez, effectivement, il n'y avait pas que celle de Annaba, il y a celle de Béjaya aussi. Il était prévu dans l'étude initiale de prévoir prestations de dessalement. L'une à Béjaya et l'autre à Annaba. Maintenant, elles ne se sont pas réalisées pour différentes raisons. Sachant pertinemment que Béjaya bénéficiait déjà d'un programme de forage, de barrage, le barrage de Tichihèf, l'adduction du couloir Akbou vers Béjaya. A Annaba, le réservoir est en tarif, effectivement. Actuellement, il y a la construction du barrage de Bokhrufa qui est en train de se faire. C'est pour interconnecter les différents barrages Bougous qui existent déjà. Donc, c'est un barrage qui est à l'amont de Mexa. Donc, c'est des barrages en cascade que nous voulions faire transiter. C'est de l'interconnexion pour pouvoir faire transiter des volumes d'un barrage vers un autre. Donc, ça, c'est les études du PNE. Maintenant, la station, effectivement, ne s'est pas réalisée au même titre que celle de 150 000, au même titre que celle de Béjaya. Mais pourquoi ? Je vous ai déjà dit que… C'est problème de financement ? En partie. En partie, c'est un problème de financement. Et en partie parce qu'il y avait des projets structurants qui étaient déjà mis en place. Mis en place parce que l'installation des stations de traitement, des stations de dessalement, c'était beaucoup plus… Oui, allez-y. L'installation des stations de traitement de dessalement, pardon, c'était beaucoup plus pour un apport d'appoint stratégique dans les régions qui étaient impactées par les changements climatiques, par l'Ouest qui a connu une sécheresse et Alger, rappelez-vous, 2001 et 2002. Alors, M. Abdelwaheb Simati, l'eau est considérée comme étant une priorité du gouvernement et du plan d'action du président de la République. Depuis, bien sûr, sans l'arrivée à la tête, bien sûr, de la présidence de la République, en 99, il a été inscrit comme priorité. On a investi l'équivalent de 50 milliards de dollars dans ce secteur. Comment sommes-nous arrivés à cette situation aujourd'hui, malgré les gros investissements qui ont été consentis ? Oui, ce qu'il y a… Effectivement, c'est 50 milliards de dollars. Et je remercie son excellence, le président de la République, pour avoir été visionnaire, en fait, pour non seulement avoir mis le secteur des ressources en eau, Ressus Law, une priorité en tant que secteur, donc création du ministère des ressources en eau, nouvelle loi en 2005 sur l'eau, donc tous les aspects réglementaires et juridiques, et un PNE, un programme national, un plan national de l'eau, qui a été, et bien sûr, tout ce qui suit comme EPIC, et donc vraiment une restructuration du secteur des ressources en eau. Les investissements, l'alhamdoulilah qu'on les a investis, les faits sont là, c'est entre 99, c'est plus de 36 barrages qui ont été réalisés. Vous savez, nous avons augmenté notre capacité de mobilisation. Un petit peu pour que nos chers auditeurs puissent comprendre, nous avons en matière de ruissellement des eaux de surface, quelque chose comme 10 milliards 500 qui coulent dans nos bassins versants. Sur ces 10 milliards, l'objectif, l'objectif du secteur des ressources en eau, c'est vraiment de stocker, pour qu'ils ne puissent pas partir à la mer, stocker le maximum, aller vers pratiquement 90 à 95% d'efficacité, et donc retenir. Nous en sommes à 8 milliards, 2 actuellement. Et nous atteindrons Challah en 2019, avec la finalisation des 9 barrages qui sont en cours de réalisation, 84 barrages pour une capacité de mobilisation de 9 milliards de mètres au plus. 44 barrages, nous sommes actuellement à 65. Nous sommes à 65 en exploitation, 75 réalisés et 9 en cours de réalisation. Donc nous atteindrons quand même 10 milliards qui ruissellent et nous essaierons d'atteindre les 9 milliards, la capacité de 9 milliards. Donc tout ce qui tombe, nous essayons de le stocker. En plus, vous avez les petits barrages et les retenues. Donc les investissements, effectivement, ont été gigantesques, énormes, mais les résultats tangibles sont là. Vous avez une augmentation de la capacité de stockage, une augmentation de la production de l'eau potable. Nous étions à 1,2, 1,4 milliards de mètres cubes. Nous en sommes à 3,6, entre 3,3 et 3,6 milliards de mètres cubes d'eau destinés principalement à l'alimentation. Alors 84 barrages, c'est 11 stations de dessalement, quand même d'une capacité installée de 2,3 millions de mètres cubes par jour, qui sont venues se rajouter en termes de ressources non conventionnelles. Et c'est aussi les stations d'épuration. Et ça, pour non seulement problème de santé publique, mais aussi d'environnement, mais aussi de recycler et de réutiliser cette eau. Pour l'irrigation agricole. Pour l'irrigation agricole, un objectif de 80 000 hectares pour les 400 millions qui sont épurés actuellement sur la base de... Donc, effectivement, et l'eau, ils amènent, comme on dit, amènent. L'eau, c'est la priorité et les autres nations ont consacré aussi des... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie est citée comme exemple dans les forums internationaux. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut retrouver pratiquement dans toutes les institutions internationales. C'est le pays qui a le plus mobilisé durant ces 20 dernières années et qui a fait un saut qualitatif en matière d'infrastructures physiques pour cette capacité de mobilisation de ressources. Mais justement, par rapport à la réalisation de ces infrastructures physiques, notamment les barrages, est-ce qu'on peut considérer qu'on a réalisé énormément de barrages et d'infrastructures et on n'a pas, c'est-à-dire, réalisé les moyens de raccordement pour pouvoir alimenter toutes les localités, même en situation de crise, comme c'est le cas actuellement pour Annaba ? Excellente question. Effectivement, c'est une vérité. Nous avons un rattrapage à faire dans ce sens-là parce que les aménagements, tous les grands aménagements et les grandes infrastructures sont là. Maintenant, ce qui reste, c'est le raccordement. Et vous savez que chez nous, il y a une priorité, c'est qu'il y a une équité à l'échelle du territoire national que nous devons ramener au Robini, au point, aux citoyens. C'est le Robini, ce n'est pas la bonne fontaine, comme ça se fait dans certains pays, ou ce n'est pas un lieu d'alimentation. Et donc, nous allons de la ressource, puiser de la ressource jusqu'aux citoyens. Et effectivement, il nous reste des aménagements à balles, il nous reste des rattrapages à faire en termes de distribution, mais le plus gros a été fait et nous sommes en train de travailler dessus. Maintenant, nous avons toujours géré par l'offre, l'État a géré par l'offre. Peut-être que dans le futur, il faudra gérer par la demande, précisément, sachant que c'est une ressource quand même qui est rare et qui est limitée. Pour que les citoyens puissent comprendre que ces 11 milliards sont limités, et 7 milliards de ressources en eau souterrain, c'est 18 milliards de mètres cubes que nous avons comme potentiel. Donc, il faut le gérer convenablement. Et justement, par rapport aux barrages, il faut procéder aussi à leur envasement, les désenvasements des barrages. C'est une opération qui n'est pas courante. Certains considèrent que ce qui est stocké et visible n'est qu'une infime partie par rapport à ce que contient le sous-sol du barrage, en termes, bien sûr, d'envasement. Tout à fait. De la base. Absolument. Lors d'une étude, lors de l'étude de faisabilité d'un barrage, parce que le barrage, on ne le construit pas sans avoir fait une étude de faisabilité, donc lors de l'étude de faisabilité et lors de l'étude d'avant-projet détaillé, l'ouvrage, la garde d'envasement, ce que nous appelons, nous, la garde d'envasement, elle est déjà calculée. Elle est déjà prise en compte dans la durée de vie de l'ouvrage. Vous avez une durée de vie de 50 ans pour un barrage et la garde d'envasement. Maintenant, à l'échelle nationale, effectivement, nous avons un programme qui est en continu, géré par l'Agence nationale des barrages et transferts. C'est un programme de dévasement. Nous l'avons fait pour Bounifia, nous l'avons fait pour pratiquement l'Oxob, nous l'avons fait pour différents, il y a des campagnes de dévasement. Nos programmes actuels, c'est 45 millions, le programme dans le plan quinquennat futur, c'est 45 millions de mètres cubes à dévaser. Nous avons un taux moyen qui tourne autour de 13% d'envasement de ces barrages et nous essayons, bien sûr, avec des campagnes bâtimétriques, évaluer le niveau d'envasement et de dévaser. Actuellement, nous avons une drague qui travaille sur le barrage d'Ursop, et c'est une drague de l'Agence nationale des barrages et transferts, qu'elle a acquises, et nous avons travaillé avec une société algérienne, Alieco, pour deux autres dragues, d'ailleurs, M. Levinis l'avait annoncé à Cetif, pour deux autres dragues, qui vont servir pour l'entretien des cuvettes des ouvrages. Bâtimétrie. Ça coûte très cher, l'entretien ? Ça coûte excessivement cher, l'entretien, des grands ouvrages de transfert. Il faudra quand même un barrage, ça s'entretient. C'est des mesures d'auscultation, c'est des conduites, c'est des stations de pompage. Est-ce que tous nos barrages répondent aux normes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur nos barrages, qui, par moments, ont dit qu'ils ne pourraient pas résister, par exemple, à une situation de catastrophe quelconque, notamment les séismes ? On le souhaitera, bien sûr. Pas du tout. Bien que notre pays, ce qu'il faut savoir, c'est que notre pays est une région sismique. Et il y a des failles qui traversent de la haine de flas et qui vont jusqu'à l'est. Et pourtant, c'est dans ces régions-là que nous avons nos barrages. Je n'ai pas idée d'un ouvrage qui est en défaillance par rapport à sa stabilité. Il faut retenir aussi que les études de sismicité se font. Suite au dossier de Beaumerdes, nous avons réactualisé le coefficient de sismicité. Donc, nos barrages sont sûrs. Ils sont bien réalisés, excellemment bien réalisés. Ils sont sûrs. Le fait est là, c'est que sur les 65 ouvrages que nous avons, nous n'avons pas de problème, ni de fissures, ni de défendrements, comme ça s'est passé. Mais pour ceux qui sont en réalisation et qui seront réceptionnés d'ici 2019, les restants pour atteindre les 85 ? Absolument. D'ailleurs, nous allons en Siklafar, où Jitmelac déjà réceptionné au niveau de Tebessa, et qui, lui, va vraiment alléger un petit peu la ville de Tebessa. Et en même temps, dans le cas de la solidarité gouvernementale, l'usine d'Angry Fosfate, vous avez le barrage de Jitmelac. C'est clair, c'est des barrages qui seront réceptionnés et qui sont en norme internationale, qui sont très bien conçus, et nous souhaitons qu'ils se remplissent avec une pluviométrie clémente, incha'Allah, d'ici le mois de décembre. Mais justement, par rapport à cette question de pluviométrie aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait résoudre définitivement le problème au niveau des régions nord avec, bien sûr, la réalisation des stations de dessalement ? Et j'enchaîne automatiquement la station de Hanaba, on va la reprendre, le projet ? Je suis certain que... Il est toujours à l'ordre du jour ? Il est certain que les stations de dessalement, c'est ce qu'on appelle une ressource pérenne. Elle n'est pas impactée... Beaucoup de pays ne vivent que de dessalement. Absolument. Et nous aussi, nous l'avons l'exemple, elle n'est pas impactée par les dérèglements climatiques. À terme, il est certain que nous envisageons d'augmenter, même que ce soit pour Alger, pour Hanaba, pour Béjaïa, d'envisager effectivement le dessalement comme ressource pérenne, non impactée par le dérèglement climatique. Alors, la station de Hanaba, elle est toujours à l'ordre du jour ? C'est de Béjaïa ? Elle est toujours à l'ordre du jour. Elles sont toujours à l'ordre du jour. C'est simplement les mécanismes de... Vous savez que les stations de dessalement qui ont été faites jusqu'à maintenant ont été dans le cadre d'un BO, Build, Own and Operate, donc dans le cadre de contrat. Et nous travaillons au niveau du secteur des ressources en haut. On est en collaboration avec le ministère de l'énergie pour créer ce qu'on appelle l'ADEME, parce qu'on est l'agence du dessalement, et pour essayer, au vu de l'expérience acquise, de faire le montage au niveau national, que ce ne soit pas sur un avis d'appel d'offres, un montage financier et en réalisation par des moyens nationaux. Alors, autre question que je voudrais vous poser par rapport à tout ce que vous avez déclaré. Vous parliez tout à l'heure, bien sûr, de ce qu'on appelle les raccordements illicites, et on a parlé énormément ces derniers temps aussi, des créances des agences de l'eau, c'est-à-dire les ADE. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en termes d'action pour recouvrer toutes vos créances et arrêter, bien sûr, ces vols ou ces raccordements illicites ? Effectivement, il faut... Vous savez que le financement de l'ADEME, pour l'équilibre de cette entreprise, il faudrait quand même qu'elle soit payée pour l'eau qu'elle distribue. Nous avons des créances avec des administrations et des communes, et ça se règle pratiquement à l'ambiable. Il y a même une commission au sein du secteur qui travaille avec le ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne les communes, pour ce qui concerne les particuliers, c'est aussi le cas. Et donc, nous travaillons pour que l'ADL algérienne des eaux, plus particulièrement, recouvre ces créances, estimées à 45 milliards, il me semble, de dinars. Maintenant, pour les branchements illicites, pour les vols d'eau, c'est un autre cas. Nous avons mis ce qu'on appelle en place des réseaux de surveillance et des gestions de proximité pour effectivement regarder un peu ces problèmes de piquage d'eau. Je vous ai cité le cas de Tébessa, mais ce n'est pas le seul. Moi-même, j'ai assisté dans certaines régions où conduite qui traverse des palmerées, et il y a des piquages illicites qui se font. Là, bien sûr, c'est des actions aussi qui sont menées par les réseaux de surveillance des gestionnaires. Et certains cas sont traités à l'amiable, d'autres ont été même au niveau de la justice. Les fuites et la vétusté du réseau, rénovation en cours actuellement ? Nous avons quand même un programme, parmi les mesures aussi qui ont été prises, et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, il nous reste un bout de chemin à faire en matière de gestion et de distribution de l'eau, un programme de réhabilitation des villes. 18 villes sont en réhabilitation de leur réseau. Effectivement, quand vous mobilisez de l'eau à l'amont et que le réseau est vétuste et fuyard, vous avez une bonne partie de cette eau qui... Donc, nous avons dévancé cet aspect, nous avons fait les études nécessaires de réhabilitation, et nous avons lancé en travaux pour la réhabilitation de 18 villes qui sont pratiquement en travaux de réhabilitation de leur réseau de distribution. Les villes, côtières essentiellement ? Pas principalement, vous avez la ville de Séti, vous avez Skidai, Djidjel, pas uniquement les villes côtières. Les villes côtières qui sont alimentées par le... les réseaux, l'aval des stations d'essalement, ça a été déjà entamé. Mais c'est un travail qui se fait en continu. Vous savez, une conduite d'adduction qui date de plus de 25 ans, elle est plus sujette à des effets, une phase de corrosion et autre, et où elle est fuyarde, où il y a un vol d'eau, et bien la conduite de Bérine, nous sommes en train de la rénover, celle qui traverse Djelfar et qui va jusqu'à Medea, parce que là aussi il y a des vols d'eau, donc il y a un comportement. Je pense que le citoyen devrait changer, avoir une autre vision, changer son comportement vis-à-vis de cette ressource rare. Le gaspillage, entre autres. Le gaspillage, c'est quelque chose que nous constatons. Combien vous perdez pratiquement annuellement ? Je sais qu'il y a eu des études qui ont été réalisées pour évaluer les pertes en eau par rapport au gaspillage et aux fuites, notamment. Le TG de l'ADE avait déclaré à pas longtemps, en plus de la distribution, que 50% de l'eau destinée à l'alimentation en eau potable va vers d'autres usages. Ce qui veut dire par là vers d'autres usages, c'est pratiquement les lavages de voitures, même tout ce qui est actuellement... Vous savez, les stations de lavage utilisent de l'eau potable, de l'eau qui est traitée et potabilisée. Mais ça, c'est permis grâce, bien sûr, à la subvention du prix de l'eau qui reste un peu accessible. Est-ce que cette question est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est-à-dire d'envisager, notamment pour certains consommateurs, l'augmentation du prix ? Certainement. Certains qui sont considérés comme les gros consommateurs. Pour les gros consommateurs, nous avons des niveaux quand même. Vous savez qu'il y a des tarifs, des tarifs qui sont pour les ménages, des tarifs pour les gros consommateurs, les industriels. Ce qui est certain, c'est que le tarif de l'eau ne peut pas être revu comme ça. C'est dans le cadre des subventions, certainement, et c'est à l'échelle, il n'est pas à l'ordre du jour, mais ça va être revu, monsieur le ministre. Mais il est impératif de revoir le prix de l'eau actuellement, par rapport à sa production et sa vente. Certainement, mais ça sera certainement dans le cadre des subventions. Il est produit à l'équivalent. Pour comprendre que nous ne payons pas, même pas les services de l'eau, effectivement, une bonne partie est prise en charge de l'État. Et c'est pour ça que je dis que le problème, le tarif n'est pas à l'ordre du jour, mais s'il devait être traité, monsieur le ministre l'avait déjà déclaré, s'il devait être traité, c'est dans le cadre des subventions générales. Que ce soit des subventions pour l'eau ou pour d'autres produits. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent, est-ce que nous allons revivre ce que nous avons vécu il y a quelques années de cela, c'est-à-dire revenir au stockage de l'eau avec les citernes en plastique et les bidons en plastique. Et remplir aussi les baignoires, je m'en souviens. Je pense que le citoyen devrait se rassurer et que la fameuse chanson de Suéla, Notamr, n'est plus d'actualité. Il faut quand même, les faits sont là, je ne le dis pas pour, ce n'est pas la langue de bois, je ne le dis pas comme ça, mais vraiment, vraiment, il faudrait une situation catastrophique pour qu'on puisse revenir à ça. Pas du tout, pas du tout. Je m'entends pratiquement les auditeurs pour leur dire que nous ne risquons pas. Il y aura certainement toujours des petites perturbations, il y aura certainement, vous savez, une coupure d'énergie, une coupure d'énergie, une micro-coupure, c'est pratiquement une demi-heure pour remettre en marche une station de pompe. Et on l'a vécu cet été. Et on l'a vécu cet été. Ce n'est pas des coupures. Les perturbations, c'était dû à coupure d'électricité. A coupure d'électricité. Donc, il y aura toujours des casses, il y aura toujours des problèmes de vol, il y aura toujours, mais jamais dans la situation... Alors, cet auditeur, il vous dit, nous vivons du côté, nous sommes des villages de la huilaïe de Tiziouizou qui ne sont pas raccordés aujourd'hui à l'eau de barrage, alors que c'est le cas au niveau d'Alger et toutes les autres huilaïas. L'eau ne vient que deux heures tous les 28 jours durant cet été. Entre autres, explication. Il voudrait avoir une explication. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement, où est-ce qu'est exactement ce village, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière d'hydraulique... Il habite du côté d'Aoukaz, dans la huilaïe de Béjaya, celui-ci par exemple. Oui, avec la précision. Abjaya, donc ce n'est plus Tiziouizou ? Non, c'est Tiziouizou et celui-ci habite à Aoukaz. D'accord, donc Tiziouizou, en matière d'hydraulique, c'est un cas d'école. Vous savez, la topographie, la topographie de Tiziouizou, c'est des chaînes d'adduction qui sont pratiquement à des hauteurs et à une topographie qui n'est pas des plus simples. Et aussi, il faut le dire, il y a certains villages qui étaient alimentés uniquement par les sources. Et ces sources, au vu de ce que nous avons constaté, ce manque flagrant de pluie ces derniers mois, et la chaleur que nous avons eue pratiquement au mois de juillet, qui n'est pas apparu depuis plus de 25 ans. Ajoutez à cela les effets aussi. Ajoutez à cela les incendies, en fait, il y a des perturbations. On a utilisé nos débarrages pour maîtriser les incendies ? Non, non, nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Je pense que c'est la concertation, c'est avec la direction générale de la protection civile et tout, pour quels sont les moyens d'utilisation. Est-ce que c'est des canadaires ? Est-ce que c'est des... Alors, M. Smati, dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette saison ? On a eu de petites pluies, 48 heures, ça s'est un peu rafraîchi. On annonce des pluies pour la semaine prochaine. Vous êtes un peu optimiste ou pas du tout ? De nature, je suis optimiste. Je vous le dis honnêtement. On prie Dieu. On prie Dieu tous les matins, pas uniquement pour nous donner de l'eau, mais je pense que... Je suis toujours optimiste de nature et je pense que nous aurons suffisamment de pluies, incha'Allah. Pas uniquement pour les barrages, mais aussi pour le renouvellement des nappes. Parce que c'est important que les Algériens puissent comprendre que les nappes sont une source de 50% de l'alimentation de l'eau potable. D'accord. M. Abdelouheb Smati, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et juste un dernier message à nos concitoyens qui comprennent que cette ressource est rare, qu'il faut la préserver pour sa durabilité. Merci beaucoup.